Une raison pour laquelle les hommes se désintéressent de toi sans raison. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo de la chaîne S'aimer Plus dans laquelle aujourd'hui je vais encore vous faire une vidéo qui gratte l'ego. Je suis vraiment désolée mais c'est aussi comme ça que je vous fais avancer. Et puis je sais aussi que c'est ce type de vidéo que vous aimez pour aller encore plus loin dans votre estime de vous-même, dans vos relations. Et je vais surtout essayer de vous expliquer pourquoi dans la façon que vous avez de vous comporter ou même dans votre style de communication inconscient, il se trouve en fait beaucoup d'explications à pourquoi vous avez les rencontres que vous avez aujourd'hui et pourquoi il y a beaucoup d'hommes peut-être qui viennent vous voir, qui échangent avec vous, qui vous trouvent sympa mais qui finalement ne restent pas. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et ma mission depuis 2019, c'est de vous accompagner à déployer votre puissance de transformation intérieure. Pour moi, si une personne veut créer sa vie extraordinaire, si elle veut écrire sa légende, cette personne-là, elle doit d'abord apprendre à s'aimer. Parce que selon moi, le pouvoir personnel ne peut être révélé que par un profond amour de soi et surtout par une paix avec soi-même et avec les autres. Et c'est pour ce qu'il y a dans cette chaîne, c'est si important pour moi de vous donner des clés pour être en paix avec vous-même, pour être en paix avec les autres et avoir toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir créer la vie qui vous inspire vraiment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de cette vidéo et en activant bien la cloche des notifications pour recevoir une nouvelle vidéo tous les jours de la semaine et une interview de personnes inspirantes le samedi à 11h. D'ailleurs, pour les femmes célibataires, sachez que j'ai une formation offerte pour vous qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qu'il épousera » et qui est vraiment aux petits oignons préparés pour justement les femmes qui sont dans cette situation, qui veulent trouver l'amour, mais qui veulent aussi apprendre à renforcer leur estime d'elle-même. Donc pour pouvoir vous la procurer, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le deuxième lien qui est proposé et vous la recevrez directement par mail. Pour répondre à cette question, en toute bienveillance, en toute objectivité, je sais très bien que je vais avoir des commentaires du type « Mais oui, mais il y a des hommes aussi qui ne sont pas sérieux, etc. » Là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. J'ai fait plein d'autres vidéos sur le sujet. Donc s'il vous plaît, ne me dites pas « Mais Chloé, tu tapes trop sur les femmes. » Non. Là, je vais partir d'un cas bien précis en vous donnant un exemple de deux femmes que j'ai eues en coaching et qui ont bien changé d'ailleurs grâce à leurs efforts et qui expliquent pourquoi dans cette situation, ce n'est pas que les hommes, parce que le but des hommes, ce n'est pas de se cacher derrière leur téléphone et de se dire « Ah, je vais la faire souffrir parce que je vais lui faire comprendre qu'elle n'a pas de valeur. » Non, ce n'est pas ça leur but. Il y en a qui ne veulent pas s'engager. Il y en a qui ne sont pas matures. Il y en a qui ne veulent que s'amuser et c'est propre à eux et c'est très bien comme ça. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Il en faut pour tous les goûts. Et il y a des hommes, par contre, qui veulent vraiment être en relation seulement, de la même manière que nous les femmes, quand on est sur Tinder, mythique, peu importe, disons demain, et qu'on regarde des hommes sympas mais qui franchement ne se mettent pas en avant et quand on leur parle, on a la sensation qu'en fait, il n'y a rien qui va bouger et que quelque part, il n'y a rien qui se passe. Et bien en fait, on écoute ce qu'on ressent et on passe à autre chose parce qu'il est sympa mais qu'on ne ressent rien de plus. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieuse ou qu'on n'est pas des gentilles personnes. Donc, dans cette vidéo, l'exemple que j'avais envie de donner, c'est l'exemple de deux femmes que j'adore, que j'ai accompagnées et qui, quand elles sont arrivées en coaching, en fait, je vais vous le faire, vous allez très très vite comprendre de quoi je parle. En fait, quand elles sont arrivées, elles voulaient travailler sur les récimes d'elles-mêmes. Et en fait, dans la manière qu'elles avaient de se présenter, ne serait-ce que physiquement, déjà, ce qui ressortait, c'est le regard qui fuit, une sensation d'avoir du mal à parler de soi. Généralement, le corps qui est voûté, avec une incapacité à se redresser, à se mettre devant, à avoir, tout bête, mais des mouvements comme ça, par exemple, comme je mets en avant mon corps naturellement et je m'autorise à être qui je veux être, à respirer, à prendre ma place dans la pièce, ça, physiquement, c'était compliqué pour elles, avec une voix plutôt monotone, tout le temps de la même manière, qui sortait presque du haut de leur tête plutôt que de leur poitrine ou de leur ventre, et surtout des croyances sur elles-mêmes qui disent, au fond, moi, je pense que je n'ai pas de valeur, je pense que je ne peux pas être aimée et je pense que je ne mérite pas plus que les relations malsaines que j'ai déjà eues parce que je ne suis pas intéressante. Quand vous avez des femmes comme ça, qui sont sur les sites de rencontres, bien sûr qu'elles ont de la valeur, la question n'est pas là. Par contre, vous pourrez me dire ce que vous voulez, ces femmes-là, moi, je les adore et c'est pour ça qu'on a travaillé sur ça, mais quand on est sur un site, ce n'est pas ce qu'on recherche. On ne recherche pas Brad Pitt, on ne recherche pas une personne parfaite, on recherche quelqu'un qui reconnaît sa valeur, en fait. Et on fait pareil, nous, les femmes. On est exactement pareil que les hommes là-dessus. Nous aussi, on a envie d'un homme qui nous fait rêver, qui est séducteur, qui a confiance en lui un minimum et qui n'a pas la sensation qu'à chaque fois qu'il parle, il n'a pas le droit de parler et que quand il est dans une pièce, il se dit, ouais, mais est-ce que je suis là ? Est-ce que je ne suis pas là ? Est-ce que j'ai le droit ? Est-ce que je n'ai pas le droit ? Parce qu'en fait, on ne cherche pas ça. Je pense que c'est normal d'avoir quand même envie de quelqu'un qui sait qui il est, parce que ça nous rassure aussi sur l'expérience et la relation qu'on va avoir avec la personne. Donc, pourquoi dans ces moments-là, pour ce type de femme-là, les hommes se désintéressent sans raison ? Parce qu'en fait, vous ne prenez pas votre place. Alors, il ne faut pas non plus aller dans les extrêmes. Il y en a aussi qui, pour prendre leur place, et ça, c'est plutôt un autre style communiquant dans les catégories de Virginia Satire qui s'appelle la personnalité évaporée. Il y a des personnes aussi qui sont très... Moi, je suis comme ci, je suis comme ça. Ouh, super, on fait la fête. Non, là, c'est... Vous allez péter un calme derrière le téléphone ou le ordinateur, mais je vous assure qu'il y a des personnes qui sont comme ça, et c'est très gênant. Mais là, en fait, l'information qui ressort, c'est... En fait, je n'ai pas le droit à ma place. Je pense que si je ne prends pas ma place d'une manière exagérée, personne ne va me voir. Parce que je pense que, quelque part, je ne suis peut-être pas si intéressante que ça au naturel. L'idée, c'est juste de trouver un équilibre et de ne pas jouer une personnalité qui n'est pas la vôtre. Mais juste de se dire, quels sont mes atouts ? Qu'est-ce qui me met en valeur ? Qu'est-ce qui fait de moi une belle femme ? Redressez-vous, bombez la poitrine, pas d'une manière exubérante, mais juste soyez là. Et autorisez-vous, en fait, à dire ce que vous avez à dire sans forcément vous cacher, sans en rajouter de trop, mais simplement en étant vous-même et en vous autorisant à vous valoriser aussi. Il y a de ça. Parce que bien souvent, en plus, alors moi, pour les femmes dont je parle en question, elles étaient magnifiques. Et on est toutes magnifiques à notre façon. C'est juste que quand on ne se met pas en avant, forcément, ce qui ressort de nous, c'est quelque chose qui n'est pas reluisant. Mais mettez-vous en avant. Donc, vous voyez, c'est ça, en fait, que j'essaie de vous faire passer comme message. Dans ces moments-là, ce n'est pas que la faute des hommes. Il ne faut pas jouer un rôle pour se mettre en avant. Parce que ça, ça se sent aussi. Et généralement, c'est très gênant. Et les gens, ils ont juste envie de vous isoler. Mais simplement, déjà, ne serait-ce que physiquement, ancrez-vous dans la pièce. Apprenez des techniques d'ancrage, cohérence cardiaque, respiration somatique. Mettez plus de temps avant de parler. Parlez plus lentement. Travaillez votre voix, peut-être avec un coach vocal, pour qu'elle sorte vraiment du bas du ventre et de la poitrine. Et tout simplement, apprenez à être plus dans votre corps. Ça peut passer par la danse, ça peut passer par le théâtre, le chant. Apprenez à être présente et évidemment, à vous valoriser. C'est pour ça que je vous invite à regarder les vidéos sur l'estime de soi. Voilà. Bon, vous remarquerez mon jeu d'acteur absolument magnifique qui ne vous a pas percé les tympans, je l'espère. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me mettre un pouce vers le haut et à m'écrire un commentaire pour me dire ce que ça vous aura appris. Et pour les personnes qui veulent faire un coaching avec moi, je vous invite justement à réserver un appel de 15 minutes offert avec moi pour qu'on puisse parler de votre objectif et que je vous explique comment je travaille puisque la première étape, c'est de faire une première séance. Voilà. D'ailleurs, j'embrasse Carole et Julia à qui j'ai fait référence dans la vidéo. Donc, le lien pour réserver cet appel, il est vraiment dans la première ligne dans la description de cette vidéo. Et pour les personnes qui veulent plutôt regarder les offres de formation en ligne, j'ai des formations pour tous les budgets et aussi tous les besoins. C'est-à-dire que pour les personnes qui veulent un gros programme de formation, notamment sur la dépendance affective, l'estime de soi, le fait de trouver l'amour, il y a un programme qui est dédié à ça. C'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante qui vous accompagne de 3 à 6 mois avec des outils chaque semaine qui vous accompagnent. Et j'ai aussi des plus petites formations pour les personnes qui veulent plutôt faire un premier pas du changement sur une situation précise. Donc, sur la rupture amoureuse, la séduction, l'estime de soi, la dépendance affective et tout est dans la description. Je vous laisserai regarder. Je vous remercie pour votre attention. Rejoignez-moi sur Instagram, Spotify, Facebook et TikTok pour m'écrire en privé et suivre mes aventures au quotidien. Et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501